Alors pour réaliser le gâteau, très simple, il va nous falloir 200 g de farine, 170 g de sucre, 4 heures entières, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, 11 g de levure chimique, une pincée de sel et un yaourt. Donc le yaourt il est sucré, prenez un yaourt nature sucré, ou vous prenez un yaourt vanille aussi, ça marche, et banane aussi, ça marche très bien. Alors très simple, nous allons d'abord commencer par les oeufs et le sucre. Nous allons monter ça pendant environ une minute, donc c'est très simple. Je mets également le sel parce que je suis un oublieur de sel, moi je vais l'oublier après, donc la bonne pincée de sel, ici je mets le sucre et je vais utiliser donc le robot. Voilà pour faire monter un peu tout ça pendant environ quelques secondes, environ une minute on va dire. Allez, hop là je vais garder quand même le robot, donc ensuite qu'est-ce que je mets, je viens y mettre donc le yaourt, donc yaourt il est sucré celui-ci, si vous pouvez prendre un yaourt nature, c'est bien aussi. Moi j'ai pris ce que j'avais dans le frigo, je ne me suis pas amusé à dire il me faut ça, je vais faire mes courses, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Alors que j'ai plein de choses dans le frigo, non, 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 non. Passez d'abord ce que vous avez, la famille, on travaille toujours dans une mentalité économique. Alors on va faire quoi là, bon ben là on va mélanger comme ceci, je vais voir si j'ai besoin de prendre le fouet, je le prendrai tout à l'heure, pour l'instant pas besoin, pas besoin du tout. Alors ici je récupère, alors je récupère quoi, je récupère mon machin là, mon tamis, il avait déjà été utilisé donc ce n'est pas grave, hop là on ne va pas à chaque fois le relaver pour l'utiliser parce que sinon on va perdre beaucoup de temps et puis après ça va être beaucoup trop long. On va faire comme moi les amis, on fait comme à la maison, waouh, alors là je mets le cacao en poudre, donc j'ai mis la levure sèche, dans la levure chimique, j'ai mis la farine et le cacao et je vais donc d'abord mélanger un petit peu rapidement et je vais tamiser le tout, allez go. Là il reste des grumeaux, pas besoin de les tamiser, alors là on va tourner le saladier et on va venir mélanger comme ceci. Alors on peut le faire au fouet, si vous le faites au fouet, faites attention de ne pas faire retomber la masse, parce que la masse il faut qu'elle soit bien, la masse c'est le mélange, il faut que ce soit bien épais, bien rubanté, je ne sais pas si ça se dit, il faut que ça reste en ruban comme ça on a un bon résultat à la fin. Allez, donc là je mélange, on se retrouve tout de suite. Allez, ici j'ai récupéré un moule à manquer en silicone, le moule à manquer il fait environ 24-25 cm. Donc je vais y verser toute ma pâte, donc je l'ai beurrée, vous avez vu, moi je n'ai pas confiance au moule en silicone, il va me la faire à l'envers, je le connais, ça va rester collé, donc je préfère beurrer comme ça, je suis tranquille. Et je vous invite à faire exactement la même chose pour sécuriser votre gâteau. Mais qu'est-ce qui parle bien ? Excusez-moi les amis, je suis tellement content d'être en votre compagnie que je me lâche et je dis un peu n'importe quoi. Allez, le four est en train de préchauffer à environ 170 degrés, et je vais cuire ça je pense entre 20 et 30 minutes. Le but c'est de planter un couteau, et si la lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Alors il faut surveiller, mon gâteau l'accue pendant 30 minutes à 170 degrés. Donc là ça fait 10 minutes que j'ai sorti, surtout quand vous le sortez du four, laissez-le bien 10 minutes reposer avant de le démouler. Et là il ne devrait pas y avoir de soucis, tu as l'intérêt de démouler parce que là tu vas me faire rentre mon ami. Donc on a bien beurré le moule, on ne devrait pas avoir de problème. Allez, s'il te plaît, démoule-toi, 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 démoule-toi. On prend le temps les amis, ça arrive. Je l'entends se décoller le petit hanaise là, allez. En fait, ce n'est pas 10 minutes que je l'ai laissé, c'est un peu plus, parce que j'étais chercher ma fille et je pensais que c'était 10 minutes et je viens de regarder la montre, c'est un peu plus. On va juste le décoller un petit peu. Donc voilà, laissez bien 10 minutes avant de le démouler, ou 5 minutes pour qu'il se démoule alors qu'il sera légèrement tiède. Sinon il va légèrement coller comme ceci. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'en plus c'est un silicone de bonne qualité que j'ai. Hop là, on y va, Franco. Allez, 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 allez. C'est un truc de ouf la famille. C'est un truc de ouf la famille, je suis en train de le décoller, mais je galère. Je galère, c'est la première fois que ça m'arrive, donc le silicone, il ne faut pas trop avoir confiance. Bon les amis, je suis arrivé, mais là, c'est la dernière fois que j'utilise le moule en silicone, parce que là, je n'ai absolument pas confiance. Regardez-moi ce joli gâteau, il est trop impolinable. On va le laisser refroidir et on va cuire notre crème pâtissière. Alors, pour réaliser la crème pâtissière, il va nous falloir 500 g de lait, 5 jambes d'œufs. Il va nous falloir également 50 g de maïzena ou 50 g de farine. On mettra 2 cuillères à soupe de beurre et 1 cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Alors, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Ma crème pâtissière, je la fais d'une manière très simple, très très simple. Là, je mets le lait dans ma casserole, on va appeler ça une casserole, une grande casserole. Je mets également ma fécule de maïs. On va venir mélanger. Allez, on mélange ici. On va mettre également de la vanille liquide. Je commence par mélanger le liquide avec la maïzena. Comme ça, ça va bien se mélanger. Alors, le liquide froid parce que sinon, si le lait est chaud, la maïzena, ça va faire des grumeaux. Donc là, vous mélangez correctement. Le beurre, on va le mettre de côté pour l'instant. On va s'en servir tout à l'heure. Et on va mettre également les jambes d'œufs. Et là, je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je mette de sucre. Allez, 100 grammes de sucre. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai oublié le sucre. Tiens, Grébinou, tu oublies le sucre. Alors, on va tout faire. Je vais peser le sucre, la famille. Je me suis dépêché, tellement pressé de vous montrer la recette que j'ai oublié le sucre. Donc là, on va mettre 100 grammes de sucre. Ça devrait suffire, 100 grammes de sucre. Allez, 110 grammes de sucre. On est très bien. 110 grammes de sucre. Donc là, je mets le sucre. N'oubliez pas le sucre, la famille. Pas très important. Parce que j'ai plein de choses à faire en même temps. Là, j'ai un truc qui tue dans le four. J'ai un autre truc sur le gaz. Enfin, je cours partout en fait. Tout ça pour vous apporter du contenu régulièrement. Allez, on met les gens d'oeufs. On mélange comme il faut. Et ensuite, on part sur le feu. Et on garde le beurre pour la fin. Alors, je commence sur un feu doux. Surtout, je mélange comme il faut. Donc, ce mélange. Et on va bien sur les côtés. On s'arrête surtout pas de mélanger. Dès qu'on voit les premières bulles, on compte une à deux minutes pour être sûr que la crème soit cuite. D'accord ? Alors, attention. Là, ça commence à épaissir. Là, je soulève légèrement la casserole pour mélanger. Alors, une fois que ça épaissit, c'est là que ça va commencer à bouillir. Donc, ça va bouillir. On va apercevoir des premières bulles. Et c'est là qu'il va falloir compter une à deux minutes. Allez, on regarde si on aperçoit des bulles. Ouais, quelques bulles discrètes qui se font. Vous les voyez. Et là, on mélange surtout. On ne s'arrête pas de mélanger. Et on va jusqu'à une à deux minutes comme ça. Par contre, on baisse un peu le feu. Si on voit que c'est trop fort. On baisse un peu. Il n'y a pas de problème. Allez, moi, je mélange pendant environ deux minutes. Et on se retrouve sur le plan de travail. Allez, on va pouvoir verser notre crème directement. Il faut la débarrasser. Vous avez débarrassé votre crème pâtissière. On vient couper ici le beurre en petits morceaux. Et on le mélange dans la crème chaude, pas froide. Ça va apporter du moelleux à la crème pâtissière. Ça va être génial. Allez, une fois que le beurre est fondu, on va pouvoir filmer la préparation au contact. Alors, filmer au contact, ça veut dire être directement en contact avec la crème. Et là, on va laisser reposer tranquillement. On va laisser refroidir totalement avant de passer au montage. On fait ça pour éviter justement qu'il y ait une croûte qui se forme sur la crème pâtissière. Allez, on laisse reposer tranquillement. Alors, le gâteau maintenant, il est froid. On va, on va, on va, on va. On va couper le dessus. Alors, on va couper le dessus. Bismillah. Je prends un couteau qui coupe. Alors, le couteau, vous pouvez le chauffer là. Je vais le chauffer un petit peu. Quand vous allez le chauffer, vous allez voir, il va falloir couper plus facilement votre gâteau. Donc là, je l'ai passé un petit peu sous le gaz. Waouh, c'est chaud ! Et je coupe en tournant comme ça. Alors, une fois que vous avez fait le tour comme ça, on récupère un couteau plus grand maintenant. Vous pouvez le faire directement au couteau plus grand si vous voulez. Et là, on vient détacher donc le chapeau. Donc, on reste bien plat, le couteau bien plat. Et on fait des va et vient comme ça pour retirer le chapeau. Allez hop là, on retire le chapeau. Alors, maintenant, on va venir creuser. Donc, creuser le gâteau. Donc, pas trop profond. On va laisser un petit peu de gâteau. Parce qu'en fait, on va mettre la crème de cire dedans. Donc, on va creuser un petit peu. On fait attention. On va aller sur le côté là, sur le bord. Je laisse du bord. Parce que le bord, c'est ce qui va tenir le gâteau. Ici, j'ai récupéré une petite boîte en plastique. Petite boîte en plastique. Et on va venir y mettre donc le gâteau. Donc, en fait, ça c'est pas perdu. Je vais m'en resservir pour une autre recette. Je vais voir peut-être que je vais en faire une décoration à la fin. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Mais pour l'instant, je le mets dans une boîte. Et on verra au cours de la vidéo si j'ai une petite idée ou pas. Donc, pour les utiliser. Donc, on y va délicatement. On ne trouve pas le fond. Donc là, ça y est. J'ai creusé mon gâteau. J'ai mis la mie dans une boîte. Ici, pareil, je vais faire la même chose. Je vais venir creuser aussi. Je vais plutôt découper la mie. On va faire attention de ne pas se couper. Et là, pareil, on découpe la mie. Et on laisse le chapeau du dessus. Faites attention les amis. N'allez pas vous couper. Et puis, ne ratez pas votre coupe. Sinon, vous allez vous retrouver avec un trou. Ça ne va pas être agréable. Ok, je donne un petit coup de nettoyage sur mon plan de travail. Et on se retrouve tout de suite. Allez, ici, je récupère ma crème pâtissière. Elle est encore légèrement tiède. Je ne l'ai pas rentré au frigo. Je l'ai laissé dehors. Je vais juste la détendre un petit peu. Ensuite, on récupère le gâteau. Alors, on peut l'imbiber si on veut. Mais franchement, vous allez ramener trop de sucre à chaque fois. Nous, on va éviter le sucre. Maintenant, vous imbibez. Vous faites un sirop, vous imbibez. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste rajouter ma crème dedans. Alors, si c'est un gâteau que vous comptez garder 2-3 jours, par exemple. Enfin, 2-3 jours, 2 jours maximum, mes amis. Pas 3 jours. Dans ce cas-là, imbibez-le si vous le faites en avance. Mais si vous allez le manger aussitôt, dans une heure ou deux, ça ne sert à rien de l'imbiber parce qu'il sera moelleux, le gâteau. Il va rester moelleux. Allez, là, je vais étaler ma crème pâtissière directement dedans. Alors, après, je pense que je vais mettre un petit peu de chocolat par-dessus, des pépites de chocolat. Après, vous mettez ce que vous voulez, la famille. Nous, ce qu'on veut, c'est, voilà, on veut de la gourmandise et on veut une recette simple. Après, je vous ai donné une base. Et avec cette base, vous configurez comme vous voulez. Si vous voulez mettre de la fraise dedans, si vous voulez mettre de la framboise, vous pouvez mettre... Allez, après, vous êtes créatif. Souvent, il y a juste à ouvrir le frigo pour se rendre compte des choses que l'on peut mettre à l'intérieur. Donc là, c'est fait. Alors, ici, j'ai du chocolat haché. Alors, je ne vais pas mettre les gros chocolats là. Hop là. Ça, je vais les retirer. Je vais mettre du chocolat comme ça, haché, que j'ai haché. Alors, ça apporte un léger petit croquant, une légère commandise. Voilà, pas plus que ça. Ça suffit. Et ensuite, je vais venir y déposer le chapeau. Le chapeau, pareil, si c'est un gâteau que vous allez faire pour quelques jours après, imbibez-le. Sinon, si vous allez le manger aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Donc là, on va juste appuyer comme ça pour avoir une surface plate. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le glaçage. Alors, peut-être que je vais le mettre au frigo un petit peu avant de mettre le glaçage. Je ne sais pas, je vais voir. Pour l'instant, je le mets au frigo et je vois ce que je fais après. Je pense qu'il faut le mettre à refroidir un petit peu. Alors, on réalise un petit glaçage très simple. Donc là, j'ai 120 grammes de chocolat noir. Et ici, j'ai 100 grammes de crème liquide entière. Donc, je vais l'amener à chauffer, à bouillir un petit peu. Et ensuite, je mélangerai le chocolat dedans. Allez, là, la crème est bien chaude. Et là, je mets le chocolat, très simple. On met le chocolat et on va attendre quelques secondes. Et ensuite, on va pouvoir mélanger. Donc là, j'attends quelques secondes. Après, vous pouvez repartir sur le feu, un feu très très doux. Très doux. Vous mélangez quelques secondes pour que ça fonde plus rapidement. Voilà, sinon, vous faites comme ça, vous laissez quelques secondes que le chocolat fonde. Je ne sais pas si vous attendez le vent qu'il y a dehors. C'est incroyable. Donc là, ça fait une minute que ça fond. Je vais pouvoir mélanger avec soit une cuillère en bois, soit une maryse. Mais évitez le fouet parce que vous allez incorporer des bulles d'air. Et on n'a pas envie de se retrouver avec des bulles d'air, d'accord ? Allez, on mélange. Donc là, vous attendez environ deux minutes que le chocolat ne soit pas trop liquide non plus. Allez, il commence légèrement à épaissir. On va le verser directement sur notre gâteau. Alors, on va essayer de tout verser d'un coup. Et on va le faire tourner pour, voilà, pour en mettre un petit peu partout dans un premier temps. Et puis après, on va le lisser. On va le lisser à la spatule. On va essayer de travailler rapidement. Alors là, on va jusqu'au bout comme ceci. Et là, comme ça. Quand ça tombe comme ça, on vient faire le contour. On va lisser comme ça. Donc moi, j'ai laissé mon gâteau au frigo, hein, la famille. Donc là, il a refroidi. Et là, on continue. Donc on fait le tour et puis après, on nettoie l'assiette. Et on se retrouve donc tout de suite. Bon allez, j'amène ça au frigo, hein, que ça refroidisse. Alors franchement, je vais le laisser deux heures. Je vais aller faire des courses. Je vais aller avancer un petit peu dans mes affaires. Et je reviendrai tout à l'heure une fois que ça sera bien froid. Et on pourra donc se couper une jolie part. À tout à l'heure. Alors, j'ai laissé mon gâteau toute la nuit au réfrigérateur. Regardez-moi ce glaçage de malade. Maintenant, j'ai chauffé légèrement la lame. Je vais venir ici couper une part de gâteau. Bismillah, les amis. Voilà, faut pas qu'elle soit trop chaude. Sinon, vous allez avoir une mauvaise coupe. Enfin, mauvaise coupe parce que le chocolat, il va tâcher le... Comment on appelle ça ? La crème de cire. Là, c'est pas trop chaude. Ça devrait pas arriver normalement. Bismillah. Voyez les franco. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. On essuie le couteau rapidement. Et on coupe la deuxième partie. Allez, on va sortir notre gâteau. Et on va faire notre petit... 1, 2, 3. Les burqas. C'est pas mal ça. Ça mérite le oulala. On y va. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Les burqas. C'est un truc de ouf, les amis. Regardez-moi ça. Gâteau de ouf à la crème pâtissière. Oh là 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 là. Je prends la photo, les amis. Et on se retrouve tout de suite. Alors, je vais pas goûter ces gâteaux. Pourquoi ? Parce que je dois l'emmener chez ma famille. J'ai pas envie de leur ramener un gâteau à moitié mordu. Imaginez. Vous, vous allez chez quelqu'un, vous ramenez un gâteau. Et il est à moitié mordu. Ça le fait pas du tout quoi. La famille, prenez soin de votre petit palais. Nous, on se retrouve certainement demain ou après-demain. Donc à 10h. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'est très très important. Abonnez-vous juste en bas de la vidéo. C'est entièrement gratuit. La famille, je vous aime. Bye bye. Aïe.